Alors dans cette vidéo je vais répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées sur les réseaux sociaux donc c'est des questions d'ordre général donc ce qu'on a fait avec mon équipe c'est qu'on a recensé toutes les questions qui venaient assez souvent et on a décidé de lancer une série de vidéos FAQ donc foire aux questions donc ça permet quoi c'est que ça permet de répondre à toute la communauté donc si tu as des questions je t'invite vraiment à pas hésiter à les écrire dans les commentaires ou à me les poser directement sur Instagram d'ailleurs je te mets le lien de mon compte Instagram si tu ne me suis pas je publie pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur Alors la première question qui m'a été posée c'est par Guillaume qui demande est-ce qu'on peut investir en immobilier en étant étudiant et la réponse est oui après c'est quelque chose d'assez particulier c'est que nous on accompagne des étudiants dans nos programmes en ligne et on a également des étudiants qu'on accompagne en coaching et la recommandation que moi je fais si tu es étudiant c'est de soit tu peux passer par un pré-étudiant donc tu peux souscrire à plusieurs pré-étudiants qui vont te permettre d'investir en immobilier la deuxième solution également que tu peux faire c'est quoi ? c'est de tout simplement trouver un job étudiant en fait donc tu peux travailler à temps plein durant l'été et à temps partiel pendant tes études ce qui va te permettre d'avoir un salaire régulier et crois-moi avec un salaire même si tu es un SMIC tu peux investir en immobilier donc c'est vraiment les deux choses que je te recommande lorsque tu veux investir en immobilier la deuxième question qui a été posée c'est par Rachel qui demande sur quelle durée faut-il emprunter lorsqu'on investit dans l'immobilier ? alors ça c'est une question également très intéressante car moi au début quand j'investissais en immobilier je m'étais toujours dit il faut que je rembourse le prêt le plus rapidement possible donc j'ai souscrit à des prêts sur des durées très petites c'est à dire 15 ans et moi je ne te recommande pas ça ce qu'il faut faire c'est prendre la durée la plus longue la plus longue possible car c'est ça qui va te permettre d'avoir plus de cash flow finalement donc si tu as la possibilité de prendre des prêts sur 25, 30 voire même du 35 ans franchement vas-y et après tu vas peut-être me dire que oui le taux d'intérêt il va être plus élevé la durée elle est plus longue mais finalement il faut te dire quoi ? il faut te dire que plus tu vas emprunter sur une longue durée moins ta mensualité sera élevée même si le taux d'intérêt est élevé voilà ça va être compensé par le fait que ta mensualité elle est très basse en fait et même les intérêts que tu vas payer dis-toi c'est pas toi qui les paie directement c'est le locataire qui les paie et ces intérêts là encore une fois de plus c'est déductible de tes revenus locatifs donc c'est tout bénéfique pour toi et dernière chose également par rapport à la durée du prêt c'est que plus la durée est longue moins tu as de mensualité enfin moins tes mensualités sont élevées pardon plus ton taux d'endettement est moins élevé c'est à dire parce que tu auras des mensualités très petites donc ça fera moins de mensualités en fait par rapport à toutes les mensualités que tu as donc ta capacité d'emprunt ne va pas être très 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 affectée contrairement à si tu prends sur une durée de 10 ans donc le même bien que tu vas acheter par exemple sur 10 ans par exemple quand tu vas vouloir refaire un emprunt derrière on peut te bloquer parce que ta mensualité sera trop élevée donc plus tu l'allonges moins tu auras de problèmes par la suite la question suivante c'est posé par Yuan qui demande comment rejoindre nos programmes de formation en ligne alors présentement les formations elles sont pas accessibles donc j'ai fermé les portes des formations temporairement pourquoi parce que je suis en train de préparer la v3 la v3.0 de la formation globale empire immobilier donc j'avais fait un premier lancement septembre dernier ça a permis de sélectionner pas mal de personnes on est à peu près une soixantaine aujourd'hui dans le groupe facebook et là ce que j'ai fait c'est qu'on a fait une grosse mise à jour de la formation donc là on arrive à plus de 20 heures de vidéos de formation on voit même je pense d'ici la fin d'année on va peut-être atteindre les 30 heures de formation de vidéos donc c'est vraiment très intéressant parce que moi entre temps je me suis formé je suis dans pas mal de mastermind immobilier donc ça me permet également de mettre à disposition les connaissances que je suis allé chercher à mes participants donc ne t'inquiète pas par rapport à ça c'est qu'il y aura une phase de pré-lancement en septembre où je donnerai la possibilité à un nombre réduit de personnes de rejoindre la formation donc il y aura une phase de pré-lancement septembre et on prévoit à peu près de sélectionner 50 personnes à peu près donc ce sera sur candidature et tu prendras rendez-vous avec un membre de mon équipe pour faire ton inscription après il est tout à fait possible que tu rejoignes la formation maintenant tu as le lien de la formation juste en dessous sauf que moi je te conseille d'attendre peut-être en septembre parce que tu auras un tarif préférentiel par rapport au tarif qui est présenté donc voilà j'espère que j'ai répondu à tes questions par rapport à la formation l'autre question c'est de Aurélie qui demande comment investir lorsqu'on est travailleur autonome ou propriétaire d'entreprise alors ça c'est une question très importante car j'ai pas mal d'entrepreneurs et de travailleurs autonomes qui me contactent par rapport à cela et qui souhaitent investir en immobilier et ça tombe bien parce que je suis dans cette phase là dans cette phase là où finalement j'ai plus de salaire que j'ai plus justifié de par un emploi pour me faire financer alors comment moi j'ai procédé par rapport à cela alors tu as deux cas de figure moi le premier cas de figure que j'ai c'est par rapport à la France c'est qu'en France j'arrive à investir à distance sans forcément justifier de revenus parce que j'ai une certaine relation avec la banque et également j'ai une société immobilière qui me permet d'investir donc la société immobilière elle a déjà pas mal d'actifs il y a déjà des revenus qui rentrent tous les mois donc je m'appuie un peu sur ces revenus là pour me faire financer donc ça c'est la stratégie que moi j'adopte donc que je sois salarié ou pas les revenus qui sont générés par la société permettent entre guillemets de justifier de compenser le fait que j'ai pas de salaire parce que je peux très bien me verser un salaire avec ma société immobilière en France donc après là c'est plus une question de relation que tu as avec la banque ton historique au sein de la banque les actifs que tu as ça permet des fois de bypasser cette contrainte d'avoir une fiche de salaire et un CDI en France au Canada comment ça se passe alors au Canada tu vas également avoir le même problème le jour où tu vas quitter ton emploi comment te faire financer comme travailleur autonome alors quand tu es travailleur autonome il faut justifier si je me rappelle bien de deux ans d'activité en tant que travailleur autonome donc c'est qui peut te perdre c'est qui peut te bloquer en fait tes premières années si tu es travailleur autonome si tu as plus de deux ans comme travailleur autonome là ça devient autre chose parce que tu justifies de revenus depuis un certain nombre de temps ce que moi je recommande dans ce cas là si tu es travailleur autonome ça veut dire que tu as une activité indépendante pourquoi ne pas tout simplement te créer une entreprise un peu comme j'ai fait moi j'étais d'abord travailleur autonome à côté de mon boulot et ce que j'ai fait c'est que quand j'ai atteint le plafond de travailleur autonome ce que j'ai fait je n'ai même pas forcément attendu d'atteindre le plafond mais j'ai très vite en fait créé mon entreprise et je me suis salarié de mon entreprise en fait donc je me verse le salaire pour le moment le salaire minimum à travers mon entreprise et pourquoi je me verse ce salaire minimum peut-être les gens vont me poser cette question là c'est juste que lorsque tu as ton entreprise tu peux choisir entre guillemets ton salaire et le reste des dépenses tu peux les faire passer dans ton entreprise donc par exemple là je suis actuellement en voyage à Cuba c'est des frais d'entreprise tu vois donc j'ai fait passer ces dépenses là ces dépenses comme frais d'entreprise parce que bah vu que j'ai travaillé sur internet c'est tout à fait normal que bah je puisse passer ces dépenses là dans mon entreprise parce que je suis en train de travailler là par exemple en tournant des vidéos je gère mon équipe à distance etc donc tout ce qui est je peux allier vacances et travail donc c'est vraiment ça que tu as comme solution de créer une entreprise de te verser un salaire finalement qui te permet à un instant T de pouvoir investir en immobilier donc voilà j'espère que j'ai répondu à ta question également et dernière question de Emmanuel qui me dit salut Florian maintenant que tu as atteint la liberté financière quels sont tes objectifs est-ce que tu peux nous en faire part bien sûr Emmanuel je vais t'en faire part donc quels sont mes objectifs maintenant ben là je t'avoue que j'avais fait une vidéo sur mes objectifs sur l'année 2019 et vu que c'est j'ai vu que j'ai pris une tournante un peu différente j'ai revu un peu mes objectifs je ferai une vidéo plus détaillée par rapport à cela mais je vais te donner quelques éléments par rapport à ça donc je t'invite à aller voir la vidéo où je parlais de mes objectifs sur l'année 2019 et tu vas voir que ben par rapport à la situation dans laquelle je suis j'ai pas forcément suivi ces objectifs là mais pour moi c'est une meilleure situation que celle dans laquelle je me projetais initialement en début d'année pourquoi ? parce que ben j'ai quitté mon emploi j'ai pu créer une entreprise je suis en train de créer une deuxième j'ai pu réinvestir dans l'immobilier également et là concrètement en termes de projet qu'est-ce que je prévois c'est ben de développer mon activité sur internet donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de vidéos j'ai investi également massivement dans la publicité je m'étais un peu retiré du marché français parce que je voulais d'abord rôder le processus sur le marché canadien donc là je pense que pour les personnes qui sont en France elles commencent un peu à voir certaines de mes publicités donc ça va aller davantage je prévois d'organiser des événements donc là on a des meet-up qu'on organise à Montréal où on réunit la communauté donc il y a des participants de la formation en ligne à partir des participants de nos différents programmes de coaching des abonnés donc c'est des événements qui sont vraiment ouverts à tout le monde il y a également mes partenaires ça permet vraiment aux personnes d'être en immersion totale en immobilier et de finalement échanger avec des personnes qui sont le même processus qu'elles donc c'est ça qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est que je vais commencer à être speaker dans plusieurs conférences donc je vais être conférencier à la conférence de Hassan Immopro5 donc Hassan qui est un grand influenceur français dans le domaine de l'immobilier il a une expérience de fou et ça a également été un de mes mentors parce que c'est quelqu'un que je suis vraiment depuis les débuts et j'ai vraiment été très honoré de son invitation pour participer à son séminaire pour parler du financement créatif France-Canada après ce que je vais faire également c'est que moi je vais faire mes propres événements dans un premier temps à Montréal puis je vais un peu aller je vais faire des événements en France je vais également commencer à faire des événements dans quelques pays d'Afrique donc je vais organiser des conférences donc tout ça ce sera sur 2020 et donc c'est ça c'est continuer à développer l'activité sur internet continuer à partager les connaissances aux participants sur la chaîne YouTube sachant que 90% de nos contenus sont gratuits donc voilà si je partage tout sur la chaîne donc c'est ça c'est de continuer à faire cela à une fréquence un peu plus élevée et après moi d'un point de vue personnel c'est de continuer à me former donc là je suis énormément de programmes de coaching donc tout ce qui est mindset, développement personnel stratégie d'entreprise vente programmation neuro-linguistique aussi j'ai eu plusieurs coachs dans ce domaine là pour vraiment travailler la communication voilà c'est vraiment c'est vraiment des choses qu'il faut pour pouvoir être à l'aise à l'oral devant un public etc donc quand je dis aux gens qu'il faut se faire accompagner dans tous les domaines c'est vraiment c'est vraiment le cas et sur une vision plus loin c'est que là je prévois de m'attaquer également à l'immobilier commercial donc là je prévois de m'attaquer à l'immobilier commercial avec mon partenaire donc voilà on a discuté il m'a envoyé un mail en fait il y a quelques il y a un ou deux jours où il s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas plutôt être propriétaire de nos bureaux plutôt que locataires et en même temps c'est vrai c'est que en y pensant je me dis pour moi ça va être le next level après ça ne va pas être un level que je vais atteindre dès maintenant parce que je démarche ça fait que quelques mois qu'on a ouvert nos bureaux au centre-ville mais dans cette stratégie de croissance l'idée c'est à terme d'avoir nos propres bureaux et d'être locataires de nos propres bureaux en fait dont on est propriétaire donc il y a ça et dernière chose également c'est que je compte également toujours dans cette démarche d'hyper croissance je compte également me former d'ici je dirais deux ans à tout ce qui est acquisition redressement et revente d'entreprise en fait je compte appliquer ce que je fais à l'immobilier dans le business pur et dur en fait donc si c'est en immobilier moi je recommande d'acheter un bien immobilier qui a des problèmes fixer le problème rehausser la valeur rehausser les revenus mettre sur le marché ou revendre et c'est comme ça que tu arrives à tirer des revenus très rapidement en immobilier donc moi je compte faire la même chose dans le domaine des entreprises donc acheter des sociétés à crédit bien évidemment fixer le problème donc fixer le problème en augmentant les revenus de la société en restructurant etc en mettant en place des stratégies donc ça va aller des petites sociétés aux sociétés à taille humaine donc quand je dis petites sociétés ça peut être des sociétés comme la mienne dans où tu es solo preneur ou peut-être tu es une équipe d'aujourd'hui on est à peu près une dizaine donc voilà c'est des petites entreprises donc c'est de driver ces entreprises d'aller coacher les amener à augmenter leurs revenus après peut-être pourquoi pas pour qu'elles puissent les revendre les revendre ou moi-même les revendre si jamais je suis actionnaire ou propriétaire de cette entreprise donc c'est un peu ça donc c'est une stratégie d'hyper croissance que je vais mettre en place là dans les années à venir pour vraiment décoller au maximum donc voilà c'était tout pour ce FAQ si tu as plus de questions je t'invite à les mettre dans les commentaires à m'envoyer des messages sur Instagram Snapchat Facebook par mail si tu en as et voilà nous ce qu'on fait c'est que c'est vrai qu'on ne répond pas à tout le monde parce que je te jure que j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages tous les jours sur tous les réseaux sociaux LinkedIn aussi si tu veux me suivre sur LinkedIn je suis pas mal actif sur LinkedIn en ce moment parce que tu vois je me suis longtemps dit que LinkedIn ouais c'est pro il y a mes anciens patrons etc mais à un moment je me suis dit c'est un réseau social comme tous les autres tu peux partager ton contenu comme tu le souhaites et voilà et ne pas forcément prêter attention ou avoir de peur en fait par rapport aux personnes que peut-être tu as connues ou qui pourraient peut-être plus juger donc c'est également un blocage que j'avais par rapport à ça mais depuis que j'ai lu le livre de Gary Vaynerchuk que je t'invite à suivre qui est un marketeur américain exceptionnel et il a expliqué qu'il faut être sur tous les réseaux sociaux en fait il faut être sur toutes les plateformes sur toutes les plateformes parce que plus tu vas partager sur les plateformes plus tu vas asseoir ton autorité et plus ton audience elle va grossir en fait donc je me dois d'être sur un réseau comme LinkedIn Snapchat Instagram Facebook Youtube etc donc je suis un peu moins présent sur Snapchat il faudrait que je revienne dessus mais c'est ça donc honnêtement n'hésite pas tu auras les liens de toutes ces plateformes de façon d'une plateforme à l'autre tu peux me retrouver sur les autres plateformes donc n'hésite pas à poser tes questions même si je ne te réponds pas à ce que je dis tous les messages les commentaires etc et vraiment ce qu'on fait c'est que une fois par mois environ on va essayer de faire ça une fois par mois il y aura une session FAQ comme celle-là où je prendrai toutes les réponses qui reviennent le plus souvent et bien sûr des questions pertinentes pour répondre comme ça ça va servir à un plus grand nombre de personnes donc je préfère faire ça que de répondre individuellement à chaque personne donc voilà je te remercie beaucoup je t'invite à liker la vidéo franchement ça prend deux secondes tu mets un pouce bleu tu laisses ton commentaire si tu veux que je fasse plus de FAQ laisse un commentaire comme ça tu poses la question moi je vais prendre ça en note et j'y répondrai partage cette vidéo surtout à tous tes amis toutes tes connaissances tous tes ennemis même qui veulent investir en immobilier ou qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ici c'est la chaîne des investisseurs et des entrepreneurs et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo toujours ici à Baradéro comme tu le constates avec Subo Soleil et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao abonnez-vous abonnez-vous Abonnez-vous